Bonjour, bonjour, je connais le poker, je sais comment ça fonctionne, je sais y jouer, je connais les règles, mais je me considère pas comme un excellent joueur, donc à des moments, vous allez sans doute voir des erreurs, à des moments, je vais sans doute pas être le meilleur, à des moments, je vais sans doute faire de la merde, mais, 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 je sais écouter, c'est-à-dire que je suis pour les conseils, etc. Donc, si vous avez des conseils ou autre, n'hésitez pas, voilà, y'a pas de problème, je pourrais écouter, je suis pas le meilleur des joueurs, mais je sais m'y prendre, j'aurai des lives toute l'année, toutes les 3 semaines, j'aurai des invités, j'aurai des pros qui viendront me coacher, y'a PA qui a fait similaire, donc, je vais progresser au fur et à mesure, et ça va durer un an, ça va durer un an, donc, au fur et à mesure, vous allez voir mes progrès, tout ça, y'a pas de problème, j'en suis ravi. C'est un peu partenaire avec PMU, oui, oui, je suis ambassadeur PMU pour l'année à venir, ambassadeur, ça va bien se passer, ça va être très cool, vous allez voir. Top paire, on touche top paire, après, il a relancé avant moi, y'a de la chance qu'il ait un as, mais y'a un cœur, donc, j'ai trois cœurs, je peux que suivre. Il re-check quand le roi est apparu, donc, attends, il mise, ouais, moi, je pense que je peux continuer à miser, quand il check comme ça, c'est pas nécessairement qu'il y a quelque chose, j'ai misé un demi-pot, je pense qu'il y a encore de la valeur à extraire, parce que j'ai quand même un as, j'ai top paire, pas kicker de ouf, la couleur est terminée, ouais. Ça passe, ça passe, ça passe, on gagne. Alors, je touche la middle pair, c'est pas mal, on va faire une petite mise pour essayer d'extraire déjà un peu de valeur. Le 7, je dirais qu'il y a, dans sa range de défense, là, il peut avoir tout et rien, donc j'ai la flemme qu'un 8, un 9, un 10 tombe, donc un peu de valeur, un peu de protection également. Oh, il me relance, relance x3, relance x3, sachant qu'il a défendu à la base sa grosse blinde, s'il avait le roi, est-ce qu'il aurait relancé alors que j'ai misé ? Peut-être qu'il joue la couleur, tu vois, là, c'est une relance où je pense qu'il peut jouer la couleur, relance en bluff, je vais suivre, je vais suivre. Ah, brelan de 7, brelan de 7, je vais remiser, je vais remiser. Je vais faire, pas énorme, je vais faire 12 400, mais il n'y a pas de couleur, là, a priori, j'ai la meilleure main possible. 12 400, ça peut passer, mais je pense que sa relance, là, je pense qu'il n'avait rien. Enfin, pas qu'il n'a rien, mais je pense qu'il avait un tirage. Et là, s'il avait un tirage, si mes calculs sont bons, s'il avait le tirage, il abandonne. Mais attention, il met du temps, quand même, il a peut-être le roi, il a peut-être double paire, voir, roi 6, peut-être, roi 6, roi 4, c'est possible aussi. Attention, il demande la réflexion supplémentaire, les amis, attention, moi, je veux qu'il paye, on paye ! Il n'a pas payé, il s'est couché, il s'est couché, mesdames et messieurs, aïe, 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 117 000, on est bien. On a eu le brelan, on a eu un peu de chance, et belle paire de rois servie. Oh, attends, on est sur Aboren, là, As-Dame, on est sur Aboren, les amis. Ok, je vais simplement payer ou je vais relancer ? Je vais juste payer, j'aurais bien relancé cette main, mais vas-y, c'est pas grave. On touche la dame, c'est pas mal, on a une middle paire, sauf qu'il y a encore beaucoup de gens dans le cou, donc je ne vais pas m'y aider maintenant. On va envoyer un demi-pot, à peu près, pour écarter un peu les couleurs, même si j'ai un cœur, aussi. Ça réduit un peu cette chance-là. Allez, ça passe. On gagne ! J'aurais peut-être dû miser plus petit, mais bon, on prend, on a déjà augmenté son tapis de 25%. On est bien ! Et là, c'est lancé le free roll, donc je vais jouer les deux tournois en même temps, et je switcherai deux tables comme ça et comme ça. Là, là, on va suivre. Ah, j'ai suivi, putain, j'aurais pas dû suivre avant, j'aurais dû relancer. 3,5, je fais As-2, 3,4, 5. Ouais, on va suivre, c'est bas. Là, je fais le joueur, je fais le gamin joueur un peu. J'aurais pas dû suivre, en vrai. Mais c'est pas grave, on se marre bien. Tiens, il remise une blinde. Oh là là là. Comper, c'est trop tôt dans le game, on va se coucher. Ça peut être un 3,4 et si c'est un bluff, bien joué à lui. Vraiment, le mec qui m'a tapis avant, là, j'étais... J'étais pas prêt, hein. Ah, le Yeo Yong Lee, là, il voulait directement ses 50€, lui, hein. Il a directement voulu ses 50€. Je sais pas si j'ai bien fait de passer ou quoi, mais bon, j'avais une top pair avec un kicker vraiment dégueulasse. On va prendre, là, on va défendre, là. On a une main correcte. Hop. Oh, le deuxième Valet. En fait, le deuxième Valet, ça lui enlève peut-être la crédibilité de l'avoir, tu vois. Soit il a touché un brûlant, soit il a pas de Valet et il faisait juste une simple mise de continuation. Je pense que je le suis encore, pas certain qu'il ait un Valet, tu vois, la crédibilité de son Valet, j'y crois pas trop pour l'instant. Je vais suivre. Et là, il y a moyen que si je check, il laisse tomber. S'il remise, j'abandonne, selon la taille de la mise. Il peut passer un 3 bluff. Let's go, ça passe. Son Valet, j'y croyais pas ! Son Valet, je n'y croyais pas ! Je l'ai dit. Ça passe pour Zak. Hop là. Vas-y, je vais surre-relancer, je vais jouer un peu plus agressif. Là, on va voir, est-ce que M. Davo 10-10 veut jouer ? Oui, il veut jouer. Je touche mon as, je touche mon as. On va faire une mise de continuation. Petite mise de continuation, un tiers, un tiers, un tiers. On est niveau 4 déjà. Ok, un nouveau check de M. Davo. As-10, j'ai un cœur pour protéger d'une éventuelle couleur. Enfin, en tout cas, qui aide. On va checker. Aïe, aïe, le troisième cœur. On va voir ce qu'il va miser. Il mise le pot encore. Il mise le pot. As-Dame, c'est une possibilité. As-Dame, c'est une possibilité. Il a relancé en premier. As-Dame, c'est une possibilité, mais je suis un bêta. Je vais suivre. Ah, le brelan, putain. Ouais, j'avais pas imaginé ce brelan-là. Dommage, j'aurais dû lâcher la main, là. C'est vrai que le brelan, je le prends pas assez dans mes possibilités. Je le prends pas assez dans mes possibilités. Paire d'As, les mecs. Donc là, il y a plusieurs moyens dont je la joue, la paire d'As. Ah bah tiens, il a surrelancé à 7,5. Soit, en général, je joue doucement. Je la joue slow pour trapper les mecs et essayer de choper le plus. Soit je la joue agressive. Là, j'aurais surrelancé. Sinon, tu sais, j'aurais pu call 2 blindes et voir. Là, ça dépend en fait. Ça dépend comment ça va se jouer. En vrai, il y a moyen que j'envoie. Si je vois que ça re-suit du 7,5, je peux peut-être envoyer all-in pour prendre mon gain tout de suite. On va suivre, simplement. Si quelqu'un d'autre avait suivi le 7,5, j'aurais sans doute all-in pour récupérer tout de suite la valeur. Hop, machin. Lui, ça va dépendre de son bet. Le truc, c'est que mon cœur, là, me protège un peu des couleurs. Donc, je pense que je suis pas mal. Il y a moyen qu'il ait deux dames, deux rois. On va suivre, simplement, pour commencer. Mais là, il y a moyen que ça parte en all-in. Et là, le deuxième 9, j'aime pas trop. Mais bon, je vois pas trop de 9 possible à l'heure actuelle. Je vais voir. Oh putain. Il met 24. Il met 24. Le 9 me met très mal, quand même. Mais j'ai deux As. C'est très fort, deux As. J'hésite, mais on va suivre. Et là, il va all-in. Ouais, l'autre, il tapis. Ok, deux tapis. Deux tapis. Il y a forcément un 9, non ? Allez, trois tapis. Fuck it. As-9, il avait, putain. Il avait AS-9 ! Et lui, il avait deux 10 ! Non ! J'ai une ! Le As-9 fait molle ! Ouais, le 9, c'était sûr, quasiment. Et l'autre, il a fait tout ça avec deux 10. J'aurais sans doute dû relancer plus fort encore. Hop. Allez, on couche. Gezmer sur Gezmer. On laisse passer tranquillement. 9-10. Mais là, là, vraiment, j'attends juste la main où je me dis... Allez, là, j'y vais, tu vois. Là, c'est ce qu'on attend, là. Là, on attend petit à petit la main pour y aller. 2,7. Vas-y, je vais essayer de défendre. On sait jamais. C'est pas énorme. 10. Pas d'As, pas droit. Ouh. Let's go ! On double up, boys ! On double up ! C'est le double up ! Let's go ! Ça fait plaisir. On se remet un peu bien. On se remet mieux, en tout cas. 63 000. On revient petit à petit au tapis de départ. Ça nous laisse un peu plus d'amplitude pour jouer, maintenant. J'attends de t'avoir à ma tête, donc tiens, bon Zac. Ça met ma tête, hein ! Ça met ma tête, bande d'enflure. Oh, les As encore. Mais allez, cette fois, les As, gros, on va pas... On va pas tergiverser, hein. Oh là là. Il y a lui qui a suivi, là. Le bonheur. Le bonheur de lui qui suit. J'aimerais trop qu'il essaye de l'isoler et qu'il all-in. Genre là, s'il y en a un qui 4-bettent un truc à ça, c'est moi qui a la parole. Je vais miser. Il faut que je me protège. Le truc, c'est qu'on est 3 encore, donc j'ai pas envie de donner de carte gratuite. Mais là, je suis frileux, là. Allez, un peu de courage, Zac. Je suis encore traumatisé, du coup, d'avant, là. Parce que les As à 3, là, il peut y avoir trop d'accidents, donc il faut que je me protège. C'est que l'autre, il a le tapis pour me suivre. Ok, breland As. Là, c'est terminé, là. Breland As, on va checker au cas où il all-in. Comme ça, ils essayent de croire qu'on a essayé de l'éliminer. Ok, on va miser tout son tapis, hein. 9,1. J'y crois pas trop à la couleur et j'ai mon truc pour me protéger. Il se couche ! On récupère 26. J'aurais peut-être dû checker et le laisser miser, tu vois. Il aurait peut-être essayé d'y aller. Sans doute, là, j'aurais dû le laisser miser. Mais je pense que s'il avait voulu le faire, il l'aurait peut-être fait avant, donc... Peut-être pas super bien joué, mais vas-y. C'est comme ça. Alors... Ouais... Fallait... Ouais... Le truc, c'est qu'il y a encore 6 mètres pour parler derrière. Il y aura sûrement une relance, mais vas-y, je vais suivre. C'est que 2 blindes. Ne mettons jamais. Essayons d'être joueurs un peu. On a top paire. Paire de Valets. Je suis en position. On va miser. J'vais miser 3 blindes. Peut-être dû faire moins. 2,5. Mais bon, je suis... Je suis top paire. J'ai des possibilités. Faut que j'en profite. Je vais remiser. Je suis toujours top paire. Faut que je me protège d'une éventuelle suite. Il y a de la valeur à prendre, je pense. Je vais faire un demi pot. Encore. Ou un 2 tiers pot. Un petit 2 tiers. Oh. Putain. Une quinte de 9 à roi. À moins qu'il ait as roi. Mais j'ai un roi pour protéger. Ce sera très difficile pour lui de venir me chercher. Je vais miser à 26,5 quasi un pot. C'est passé. C'est passé boys. C'est passé. Wouhou. 140 000. Let's go guys. Les mecs. C'est passé. Allez on applaudit dans le chat là. Un peu de Team Zac. Un peu de soutien les gars. Come on. Come on les gars. Oh parole. Oh je suis top paire. Allez hop. Je suis top paire. J'envoie la sacoche ici. Je suis top paire. C'est sacoche pour Zac là. Top paire. Kicker pas dégueu. Ils ont tous limp. Allez. Ça a été suivi. Ça a été suivi par des villes. Ça a été suivi par des villes. Lash. Il a tapis aussi. Bah oui. Je tapis aussi. On est sur un 3 way. On est sur un 3 way. Il a roi 9 sa mère. Au revoir pour Zac. Et bien joué à Kevin. 610. Félicitations. Plus de stream poker j'en ferai. De toute façon les gars. Je suis en partenariat avec les amis. Les immenses amis de PMU Poker. Donc vous en aurez toute l'année. Toutes les 3 semaines à peu près. C'est ce que j'avais dit. Toutes les 3 semaines. Vous aurez ce genre de stream. Et souvent avec des invités. Des coachs. Des pros. Sarah Erzali et autres. Ce sera très cool. As-Roi les mecs. As-Roi. On va relancer. Je suis en position. J'ai une bonne main. Profitons-en. On va miser. Mise de continuation classique. Sans complexe. Je n'aime pas cette dame. Mais on va continuer à miser. Pour se protéger de la couleur. On va partir du principe qu'il n'a pas As-Dame lui-même. Il peut avoir Roi-Dame. Dame-Valet. Tout ce genre de moins. Il m'a relancé. Avec le tapis. Voilà ce dame. Et bah écoutez. On va en rester là. Pour ce premier live. C'était très très cool. Merci à vous d'avoir suivi. On va essayer de s'améliorer encore. Pour la prochaine fois. Là par exemple. Je sais qu'à la fin. Bon. J'aurais peut-être pas dû suivre. Mais bon. Putain. Le deux pairs. Comme par hasard. Ça frappe fort. Et c'est pas de chance. Des gros coeurs. Sur tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à PMU Poker. On se retrouve dans 3 semaines. Sans doute. Coacher par un pro ou autre. Ce sera vraiment très très sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment. On fera des perfs de mieux en mieux. De toute façon. Je suis engagé pour un an. Donc vous allez avoir un suivi. Qui va être très très cool. Bisous.